Bravo à toutes, vous êtes officiellement les 11 candidates au titre de Miss Haute 2023. L'aventure commence officiellement pour Luna, Alizé, Sarah, Anaïs, Auton, Maéva, Anaïs, Mélissa, Colline, Fanny et Violaine. Cette première journée d'épreuve est passée, chacune voit en cette expérience des perspectives pour évoluer et mûrir. J'hésitais beaucoup parce que je n'ai pas forcément confiance en moi et je ne me sens pas forcément capable, mais je me suis lancé à un défi personnel. Ça va nous ouvrir certaines portes et aussi ça va nous montrer beaucoup de valeur. Beaucoup de partage et aussi une grande maturité à travers cette expérience. C'est une aventure extrêmement humaine qui a énormément de valeur et ça ne se limite pas à un simple défilé en robe et en talon. Plus tôt, à l'école de danse, Emmanuel Javel, à Troyes, le passage sous la toise a éliminé trois prétendantes qui ne mesuraient pas le mètre 70 requis pour participer. Ensuite, l'entretien individuel et le test de culture générale ont permis aux organisateurs d'apprendre à connaître les candidates sans les discriminer. On n'est personne pour les juger en fait par rapport à leur parcours. Nous, à partir du moment où on respecte tous les critères, où elles savent s'exprimer, elles savent à peu près marcher avec des talons, et bien on leur donne leur chance. Elles ont vraiment toutes des choses à défendre, on l'a bien senti, et vraiment nous c'est ce qu'on aime, qu'elles puissent mettre en avant leur personnalité, et surtout elles ont des choses à dire, et ça c'est important. Certaines ont déjà participé à ce type de concours, elles renouvellent l'expérience avec l'ambition d'aller encore plus loin. Ça fait quatre ans du coup maintenant, donc je pense que j'ai grandi, je suis sûrement plus mature, et j'ai pris un peu plus confiance en moi, donc oui c'est encore plus un objectif. Je suis très ravie de participer à cette élection, et pourquoi pas aller après au régional pour Miss Champagne-Hermaine. Ça a toujours été un rêve de petite fille, donc je l'avais déjà fait l'année dernière, et cette année je vais recommencer. Je pense déjà à toutes les répétitions qui vont arriver, et puis voilà, la préparation physique aussi, et puis mentale. Durant plusieurs semaines, les onze candidates seront donc coachées par différents intervenants en vue de préparer l'élection. Ça va être un petit peu de sophrologie, c'est-à-dire leur donner des conseils pour qu'elles puissent avancer un maximum et sereinement dans cette aventure. Savoir s'exprimer, prendre la parole avec un micro, c'est pas quelque chose vraiment d'anodin, donc vraiment on va les accompagner pas à pas pour qu'elles, encore une fois, vivent au mieux cette expérience. Après la mise en beauté, le premier shooting photo officiel a pu avoir lieu. Chacune devra ensuite faire campagne, notamment à travers les réseaux sociaux, afin de convaincre le public de voter pour elle. Résultat final lors de l'élection, le 30 juin prochain à Bar-sur-Aube, en présence d'Indira Ampio, Miss France 2023.